Samedi, 4 heures du matin, l'heure des sorties de boîte. Une heure critique pour les gendarmes qui multiplient les contrôles. Contrôle d'alcoolémie, comme à l'accoutumée, donc il y a 3 postes. On travaille, nous met pas en sécurité. Bon service, et à tout à l'heure. Une vingtaine de gendarmes vont se positionner à la sortie des péages. La lutte contre l'alcool au volant est une des priorités pour les gendarmes de l'autoroute. Là, c'est les horaires sorties de boîte. Et comme ils commencent à faire les beaux jours, justement, les gens aiment bien aller boire un peu plus que raison. Et malheureusement, on les retrouve au petit matin dans les fossés. L'adjudant Jean-Paul et ses collègues doivent être vigilants. Les personnes éméchées sont souvent imprévisibles. On sait jamais qui en a affaire en face. On essaye d'être toujours à deux pour qu'il y en ait un qui fasse le contrôle et un qui le protège. Des personnes qui ne veulent pas être contrôlées parce qu'ils n'ont pas de permis, parce qu'ils n'ont plus d'assurance, parce qu'ils ont bu. Le risque est de se faire écraser. Il faut prendre des munitions. Les munitions, ce sont des embouts à usage unique dans lesquels les conducteurs vont devoir souffler. Bonsoir. Bonsoir. C'est parti pour une série de contrôles. Personne ne peut y échapper. Pour le moment, Zéro. Zéro. Les premiers résultats sont encourageants. C'est impeccable. C'est tout bon. C'est plutôt positif, puisqu'on n'a aucun dépistage positif, justement. On n'a aucun, donc c'est parfait, on est content. Pourvu que ça dure. Mais ça ne va pas durer très longtemps. 6 heures du matin, l'éthylotest est positif. Mais quel est le taux exact d'alcoolémie de cette jeune femme ? Pour le savoir, elle est emmenée dans un fourgon spécialement aménagé. On a l'éthylomètre prêt à fonctionner. En fin de compte, on est autonome, on peut tout faire sur place. On n'a pas besoin d'aller au bureau. 0,73. 0,73. C'est quand même important. 0,73 mg d'alcool par litre d'air expiré, soit 3 fois la limite légale. L'équivalent d'un gramme 5. Cette conductrice vient de perdre son permis de conduire. Plus grave encore, elle vient d'ouvrir son casier judiciaire. Vous êtes consciente que vous aviez bu ce soir ? Oh, bien absolument. Quelques mètres plus loin, un autre conducteur est soumis, lui aussi, au dépistage. Et cette fois, les choses ne vont pas se passer tout à fait comme prévu. Vous êtes positif, monsieur. Vous allez venir avec moi ou on va aller souffler à l'éthylomètre ? C'est de l'arnaque. Vous allez consommer l'alcool ? Ouais, j'ai bu quelques verres, je vous remonte pas. D'accord, il y a combien de temps ? Il y a quoi, 2 heures ? Moi, j'ai bu deux verres, monsieur. Un vodka et un whisky. On va pas me retirer les périmiques, quand même. Sinon, ça serait la folie. Le jeune homme fait semblant de souffler dans l'appareil. Visiblement, il a bu et il tente par tous les moyens d'échapper à la sentence. Arrêtez, ça sert à rien. Il faut recommencer. Il faut le dire, ça, les machines, elles sont fabriables. Moi, je ne sais rien. Parce que la machine, elle marche pas. Je vais appeler un expert. Monsieur le maire, je vais l'appeler maintenant. Je ne fais pas le contrôle, ça fait 2 heures que je suis ici. Oui, monsieur le maire. Le conducteur essaie de gagner du temps. Ah, j'ai soufflé 10 fois. Comment il faut souffler ? C'est une machine chinoise. C'est une machine chinoise. Moi, regardez. Je suis bourré. Je ne suis pas bourré. Je vais leur faire un test à ma façon. Regardez le test. Vous voyez le trottoir ? Je ne veux pas tomber. Si je serais bourré, je tombe. Regardez-moi le test. On va l'amener à l'hôpital. On va lui faire un prélèvement. Allez, c'est bon. Le jeune homme refuse toujours de se soumettre au contrôle. Une seule solution, l'emmener à l'hôpital pour faire une prise de sang. Là encore, les gendarmes vont devoir faire preuve de patience. Je ne vais jamais vous faire une prise de sang. Ça, je vous le dis. Je vais vous faire donner un garde-bue. Si vous avez de belles cellules. D'accord. Quelques heures plus tard, retour à la brigade. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Prise de sang, je ne sais pas quoi. Je n'étais pas d'accord. Ils me l'ont fait sans autorisation. Moi, je n'étais pas d'accord. Ils me l'ont fait quand même quand je dormais. Parce que je n'étais dans les ponts. En attendant les résultats de la prise de sang, les gendarmes retiennent le permis de conduire du jeune homme. Ils m'ont permis que je voulais d'entendre. Je ne sais pas. C'est pas, moi, je n'ai rien. Ils m'ont fait mon permis, ça. Moi, j'ai eu la rétention. Je ne sais pas quoi. Je l'ai perdu hier. Les gendarmes apprendront un peu plus tard que ce jeune homme n'en est pas à son coup d'essai. On lui a déjà retiré trois fois son permis de conduire.